Le cabinet Trudeau était rassemblé à Halifax pour une troisième et dernière journée. Et ce qui fait jaser aujourd'hui, c'est cette décision de surtaxer les véhicules électriques chinois. Le gouvernement persiste et signe, malgré les mises en garde de plusieurs experts, parce que la question s'impose, est-ce que oui ou non, les consommateurs vont en payer le prix? Audrey Gagnon. On aura moins de diversité dans les offres, les modèles. La décision d'Ottawa d'imposer à compter du 1er octobre des tarifs douaniers de 100 % sur les importations de véhicules électriques construits en Chine aura des conséquences pour le consommateur. Quelqu'un qui avait des véhicules Volvo, Polestar ou Tesla sur sa liste d'achat, bien, se retrouve simplement avec trois véhicules de moins. Les prix vont s'en retrouver aussi plus élevés, ce qui va limiter la progression des véhicules électriques sur le marché québécois et canadien. Les prix vont en réalité doubler sur les modèles touchés, ce qui risque de forcer l'acheteur à revoir ses décisions. Si on regarde le XC60 T8, donc hybride, on parle d'un véhicule qui peut se détailler aux alentours d'un 80 000 $, donc d'avoir une facture tout d'un coup qui se retrouve à 160 000 $, c'est sûr que ça fait une différence. Ça va être plus difficile pour les gens d'aller chercher des véhicules électriques s'ils sont plus dispendieux puis de se tourner vers ça. Mais je pense pas que ça va m'arrêter, mettons, d'acheter un véhicule électrique, même si j'ai pas l'option d'en acheter une voiture qui est, mettons, moins chère. Je pense que toute l'industrie électrique doit se baisser ses prix, sinon elle va arrêter de vendre des autos. Le prix des autos est rendu tellement ridicule avec les augmentations depuis la COVID que je trouve que d'imposer une augmentation comme ça alors que les gens pourraient en profiter puis se déplacer à moindre coût, ça, c'est un petit peu n'importe quoi. Cette nouvelle réglementation canadienne, calquée sur celle des États-Unis, concerne les gros joueurs chinois comme BYD, qui coûtent moins cher, mais aussi certains modèles de Volvo, Polestar, Tesla, Buick et Ford, assemblés en Chine. Mais c'est pas toute notre production qui est faite là. Donc il y a moyen de déplacer de la production vers des usines dans d'autres pays et à ce moment-là, ils vont pouvoir alimenter notre marché canadien. On sait qu'Ottawa a comme objectif que tous les véhicules neufs vendus en 2035 soient 100 % électriques. Est-ce toujours réaliste avec cette annonce? Plusieurs experts en doutent. En enlevant les subventions, comme ça va être le cas progressivement à partir de 2025 et en mettant des frais douaniers supplémentaires sur les véhicules chinois, ça va coûter plus cher pour les consommateurs. Ça va probablement rendre impossible ou quasiment impossible l'atteinte des cibles québécoises et canadiennes. Malgré tout, les consommateurs vont continuer d'avoir accès à un éventail appréciable de véhicules électriques. Reste à savoir maintenant s'ils auront les moyens de se les payer. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, Montréal.